... 4 heures du matin. Dans toutes les abbayes cisterciennes, les moines célèbrent vigiles. C'est le premier des sept offices qui rythment invariablement la journée. ... Après avoir traversé des siècles d'histoire, enduré des guerres et des révolutions, les monastères sont aujourd'hui confrontés à un mal nouveau, la crise des vocations. ... L'abbaye Notre-Dame d'Holenberg se trouve dans le sud de l'Alsace, à quelques kilomètres de la ville de Mulhouse. Elle a été fondée en 1046 par Edwige de Dabo, la mère de Léon IX, le pape alsacien. En 1825, l'abbaye a été investie par les moines cisterciens. A l'orée des années 1900, le monastère comptait plus de 200 religieux. Ils ne sont plus qu'une quinzaine aujourd'hui. A titre exceptionnel, ils nous ont permis de franchir pendant un an le seuil de leur clôture. Dominique Marie fait partie d'une nouvelle génération de frères. Il est entré à Holenberg en 1999, après une longue carrière d'enseignant. Un métier qu'il exerça avec passion, car il était, dit-il, en prise avec la patte humaine. A 52 ans pourtant, l'appel fut le plus fort. Dominique Marie, qui est née dans une famille très croyante, obéit à un désir ancré depuis l'enfance. Chercher Dieu. Le grand moment qui m'a fait basculer, c'est tout un parcours, mais un jour, j'ai enfin compris que je pouvais me donner du temps et que j'avais à me donner du temps dans ma vie. Et puis petit à petit, arrive un moment où la lumière a filtré un petit peu dans ces endroits sombres de nos vies, où on marche à tâtons, où on cherche. Et où un jour, on se dit, tiens, est-ce que c'est pas ça ? Et puis, eh bien, on fait des plongeons. La grande nef de l'église est en rénovation. Dominique Paris est chargé de superviser les travaux. Une tâche parmi tant d'autres qu'il a accomplie depuis son entrée à Lullenberg, il y a neuf ans. Je suis venu passer trois semaines pendant les grandes vacances ici, un an avant de rentrer, pour faire un stage. Et je me suis senti bien ici, comme si j'avais toujours habité, vécu à Lullenberg. La simplicité des frères, leur gentillesse, cette vie simple de chaque journée qui se déroule toujours selon le même rythme. Je me suis senti à l'aise, j'étais pas encore tout à fait décidé. Et puis, en rentrant à Strasbourg, en reprenant mon travail de classe, un jour, j'ai fait le pas. J'ai pris un stylo, un papier, et j'ai fait ma demande père à bé. Dominique Marie dit de sa vie qu'elle ressemble à un tricot qui se réalise petit à petit. Quatre années passées en Afrique auprès des plus démunis, trente années dans l'enseignement, notamment dans des écoles dites difficiles, puis la vocation. Il a le sentiment d'être passé, au fil des années, de quelques petites morts, de la cave au premier étage. L'automne est là. Cela n'affecte guère le rythme à l'intérieur des murs du monastère. Un frère cueille les derniers d'Alias. Autour du monastère, le maïs attend son heure. Les moines gèrent une centaine d'hectares de forêts, de prairies et de champs de culture. Le monastère possède de longue date un moulin, situé à deux pas de la Bastiale. On y fabrique une farine dénommée triple zéro, particulièrement appréciée en pâtisserie. Ce n'est plus un moine qui veille au grain, c'est un civil, Jacques Le Tchère, qui est meunier. Les relations sont très fraternelles, on participe un peu aux temps de prière, qui sont les grands temps de prière. On fait des petits repas en commun aussi ensemble, des fois, pour Noël et ainsi de suite. Ils nous font confiance, et voilà, ça se passe comme ça. Donc il faut qu'on fasse la qualité pour garder un produit monastique. Donc ils ont quand même le contrôle du produit. La farine de l'abbaye de Lennberg est expédiée dans toute la France. Elle est également vendue dans la boutique de la Bastiale, qui propose divers produits en provenance d'abbéisseurs, dont la célèbre bière trappiste. À l'arrière de la boutique se trouve un atelier de fabrication de produits maison. Pâtes alimentaires, tartes linzer ou meringues de Lennberg. Tous les mardis matins, un groupe de dames bénévoles des environs vient prêter main-forte aux employés. Octobre, le temps des récoltes. Il faut rentrer le maïs. Plus assez nombreux pour faire face à l'ampleur des tâches, les moines ont dû faire appel à une quinzaine de salariés. La vie a changé à l'abbaye, mais surtout à l'extérieur. Et je crois que tout ce qui se passe dans le monde à l'extérieur ne fait qu'il y a de moins en moins de vocation. Parce qu'il y a trop de choses dans la vie courante et puis on n'est pas attiré par la vie monastique qui est relativement difficile. Des sacrifices au niveau d'une communauté religieuse. Il y en a également à l'extérieur, mais c'est quand même très compliqué à vivre. Et je vois que il y a de moins en moins de nos glissements. Mais bon, je me pose la question s'il ne devrait pas changer un peu le fonctionnement de la maison. Mais on ne change pas d'un coup de baguette magique le fonctionnement d'une maison qui a neuf siècles d'histoire. Il est de tradition dans la vie religieuse que les nouveaux arrivants rajoutent à leur prénom celui de Marie. Voir qu'ils changent de prénom. C'est ainsi que Dominique a pris le nom de Dominique Marie. Frère Dominique Marie est aujourd'hui le secrétaire du Père Abbé. Il est aussi maître des novices, mais aucun postulant n'a prononcé ses vœux depuis quatre ans. Et bien c'est sûr, c'est une souffrance, c'est un souci. Nous serions heureux d'accueillir des jeunes ou des moins jeunes, enfin des... C'est une invitation à demander l'aide du bon Dieu, à prier, à voir ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait des jeunes qui rentrent. C'est un souci, mais en même temps, il y a des moments où tout semble bien aller et d'autres moments où on est au fond du puits et où on se demande comment on va s'en sortir. Conformément à une ancienne règle du monastère, les moines proposent le logis et le couvert aux étrangers et aux voyageurs. Une aile de l'abbaye est réservée à l'hôtellerie. Elle compte une vingtaine de chambres. D'accord. Vous avez des bagages ? Oui. Bon, on va prendre tout de suite. Frère Marie Théophane, le plus jeune des frères d'Holenberg, est le frère hôtelier. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de trouver la vie dans la fidélité à ton esprit d'amour. Prends-nous digne d'accueillir dans l'action de grâce l'abondance de tes bénédictions. Par Jésus ton fils, notre Seigneur. Amen. A 12h35 et à 18h20, les hôtes se retrouvent entre eux dans la salle à manger. Un haut-parleur retransmet le texte lu dans le réfectoire des Moines. Ils sont près de mille pèlerins ou simples visiteurs à séjourner chaque année à l'Holenberg. Le manastère affiche un prix coûtant, mais à l'issue de son séjour, chacun donne ce qu'il veut ou ce qu'il peut en fonction de ses moyens. Cette porte ouverte sur le monde extérieur doit aussi susciter de nouvelles vocations. Le père Hubert veille et classe les quelques 110 000 livres présents au sein de l'abbaye. Certains ont plus de 500 ans. Patiemment constitués par les moines depuis 1825, cette collection d'ouvrages religieux pour la plupart compte de nombreux trésors dans des incunables. Au milieu de tous ces ouvrages figure la règle de Saint-Benoît qui régit depuis le VIe siècle la vie des moines cisterciens. Saint-Benoît indique le but de la vie monastique, rejoindre Dieu ensemble dans une communauté par une conversion intérieure, par une vie à la fois de prière, équilibrée entre la prière et le travail, le travail manuel, de préférence. Et donc une vie communautaire qui permet, disons, une vie de charité. C'est un petit peu, c'est une règle très simplifiée, enfin que Saint-Benoît trouvait simple et il disait, si vous en avez une meilleure, vous pouvez en apprendre. Écoute, mon fils, les instructions du maître et prête l'oreille de ton cœur. Accepte les conseils d'un vrai père et suis-les effectivement. Ainsi, tu reviendras par le travail de l'obéissance à celui dont a éloigné la paresse de la désobéissance. Mon discours s'adresse donc maintenant à toi, qui que tu sois, qui renonce à tes volontés propres et prend les armes très puissantes et glorieuses de l'obéissance, afin de militer pour le Seigneur Christ, le vrai Roi. C'est en ces termes que commence le prologue de la règle du patriarche des moines d'Occident, Saint-Benoît. Elle comprend 73 chapitres et décrit ce que doit être cette vie en clôture. Une vie d'humilité, de pauvreté, de charité et d'obéissance. Frère Christophe est l'un des derniers frères à être entré à Lullenberg. Artisan tapissier-décorateur, il a géré l'entreprise familiale pendant de nombreuses années avant de se tourner vers la vie monastique. C'était il y a quatre ans. C'est quitter beaucoup et lâcher beaucoup. Et donc, on voit la suite des années qui se passent dans un monastère. On voit le Seigneur nous aide à quitter toutes les connaissances qu'on avait. Il y a des connaissances et qu'on a eu beaucoup de relations que tout doucement, c'est ces personnes-là qui nous écrivent et qui relâchent de leur côté ou alors nous on relâche de notre côté. On voit une épuration qui se fait toute seule. Quand la bénédiction à Bastiel, j'ai eu la chance de voir notre père abbé général. Il m'a dit « T'es prêt à mourir ? » Sur le coup, j'ai regardé avec des grands yeux et je me suis dit « Prêt à mourir ? » Alors j'ai dit « Oui, je suis toujours prêt à mourir. » En réfléchissant sans un peu plus loin, mais non, c'est à mourir à soi-même. Et mourir à soi-même, c'est donc se défaire de tout ce qu'on a envie de faire, de se défaire de sa volonté propre. Et c'est ça qui est le plus dur dans une vie monastique, c'est vraiment d'abandonner ses envies propres. À Lullenberg, comme dans toutes les abbayes cisterciennes, on partage son temps entre prière et travail. Ora et labora. Ses deux frères sont en charge du verger et du jardin. Ils ont prononcé leurs vœux il y a un peu plus de 50 ans. Robert avait alors 15 ans, Léon 19. Ils n'ont connu que la règle et l'ont totalement assimilé. Elle est devenue leur vie. d'abord aimé le Seigneur Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Ensuite, le prochain comme soi-même. Puis, ne pas tuer, ne pas s'attacher au plaisir, redouter l'enfer. Si l'on voit du bien en soi, le rapporter à Dieu, non à soi. quant au mal, on saura qu'on en est toujours l'auteur et on se l'attribuera. Tenir pour certains que Dieu nous regarde en tout lieu, ne pas aimer beaucoup parler, haïr sa volonté propre. La règle de Saint-Benoît est difficile, exigeante. Sa rigueur peut décourager le plus déterminé des moines. Des fois, ce sera la prière, ça sera durée dans la prière. Des fois, on est porté par la prière, ça ne demande aucune difficulté à prier. Et puis des fois, on tire la langue parce qu'on trouve que le temps est long. Quand on sent la présence de Dieu, c'est facile. Quand on sent plutôt que Dieu est loin, c'est un peu plus difficile. Et puis, il y a le plus difficile, c'est l'obéissance. Voilà. On est indépendant qui est maintenant. Alors, il faut apprendre à dépendre d'un autre frère qui est supérieur, qu'on a élu supérieur et qui doit nous faire nous encourager, nous stimuler, nous corriger et puis nous conduire, nous conduire tous ensemble vers la vie éternelle, comme dit la règle. vers la vie éternelle, sur les éternelle, Pour quitter le monde et renaître à une vie nouvelle, faite de travail et de prière, les disciples sont placés sous l'autorité du Père Abbé. Ce dernier a été élu par la communauté. Il tient la place du Christ sur terre.